C'est génial, tu fais de l'esthétique, tu vas me faire un petit truc. Et je dis non, je fais de la cancer, on me fait ah. J'ai finalement moi-même été touchée par le cancer du sein du côté de chez ma soeur. Elle m'a dit c'est un peu comme si tu permettais de se réapproprier quelque chose que la maladie nous a pris. C'est vrai que l'émotion qu'elle a eue, elle, après l'injection, m'a fait dire que c'était vraiment un bon sujet de travail. Améliorer la qualité de vie des patientes en réalisant une injection d'acide hyaluronique au niveau du visage. Un composant naturel, quelque chose dont on a l'habitude en médecine esthétique. C'est vrai que ce serait introduire un produit de médecine esthétique en cancérologie, quelque chose qui n'a jamais été fait, ça c'est sûr. C'est pas modifier le visage, c'est vraiment, on va dire, le repulper, redonner juste un côté un peu plus juvénile. Les traitements, que ce soit la chiménothérapie, l'hormonothérapie, etc. Ils agissent sur le vieillissement du visage et l'injection d'acide hyaluronique pourrait les aider à retrouver confiance en elle, à se sentir plus fortes, plus désirables. Au niveau des pommettes, un peu au niveau du cerne qui donne cet aspect fatigué et un tout petit peu au niveau des sillons nasogéniens. Je dirais que c'est vraiment la phase de reconstruction, essayer de réapprivoiser son corps, restaurer un peu une harmonie. C'est pour passer un cap, pour se retrouver bien à un moment donné. Traviller sur le moral, ça aide à la guérison. Ce que fut-il, ce ne serait pas justement le plus essentiel. C'est se trouver belle, avoir confiance en soi. Ça peut apporter un bénéfice certain. Les femmes, au début, quand elles nous voient en consultation, elles n'osent pas trop se déshabiller. Elles ne se regardent pas trop dans la glace. À la fin, voilà, on les voit, elles sont à l'aise. Elles ne font même pas attention que si la portée est ouverte ou pas ouverte. C'est ça qu'on veut. Une bataille, une bataille en plusieurs étapes. Il y a l'annonce, il faut ressortir de tout ça avec mille informations. Tous les traitements s'enchaînent, les femmes sont ultra courageuses, elles font face à tout. Et puis finalement, il y a quand même cette troisième phase où c'est l'après, et où on voit moins son médecin parce que les traitements sont finis, et on est un peu face à soi. Souvent, j'arrive un peu après la bataille, mais je suis contente de participer au processus. Il faut se palper dans la douche, etc. Et on dit qu'il faut palper cadran par cadran. Vous voyez, il faut écraser un petit peu le sein contre le grille costal de façon bilatérale. J'ai toujours voulu être chirurgienne plasticienne, mais bon, initialement, c'était plutôt pour réparer les enfants brûlés au Vietnam. Donner du sérieux au projet. Pour proposer ce travail dans d'autres structures, je pense que ça donne un poids nécessaire d'avoir ce prix. Merci, merci beaucoup. Je ne pensais pas, en dehors en tout cas de Ruben Rose, je ne sais pas qui aurait pu financer cette étude. Merci. 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 Merci.